Bonjour, comment ça va tout le monde? Né pour vivre l'expérience. J'ai envie de faire une vidéo aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais être suffisamment claire là-dedans parce que ça brasse dans ma tête. Je fais le défi du jour présentement avec Robert Savoie. Ça vient brasser des choses. J'aime ça être l'élève. C'est le fun d'être enseignant, mais c'est le fun aussi d'être un élève et de faire certains exercices comme ça pour venir faire d'autres prises de conscience. Et ce que je réalise, c'est que qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Il y a quelque chose qui m'a frappée. Ça m'a frappée hier. Ça a été tellement comme un... pas un choc, mais une prise de conscience assez solide. Je vous explique un peu le contexte, OK? J'ai l'impression que de tout temps, ce qui a de la valeur pour moi, ce que je considère qui va être une expérience qui a de la valeur, c'est quand je me donne la peine de vivre l'expérience pour le ressentir et voir ce que ça va faire. À quelque part, il y a une certaine conscience, même si tu n'es pas 100% conscient, il y a une certaine conscience de vouloir vivre une expérience. Ce qui me vient à l'esprit, c'est quand tu fais de la moto ou tu fais du bateau ou tu vas faire des activités physiques comme ça, tu vas être porté à le faire pour le feeling. Ce que ça te fait ressentir, ce que tu aimes vivre et ressentir à l'intérieur. Et en le prenant dans cette optique-là, ça me ramenait à tellement de situations et d'événements qui se sont passés pour moi et qui ont fait que... Oui, vraiment, pour l'expérience. OK, exemple, si je vais nager, si je vais dans l'eau, le fait d'y aller pour l'expérience de sentir, de ressentir l'eau, de ressentir le bien-être que ça va me faire vivre, de savoir déjà que quand je vais sortir de l'eau, parce que c'est frais, c'est de l'eau douce, ça n'a pas la même sensation, ça n'a pas la même texture. Quand je vais sortir, je le sais que c'est un peu frais et que mon corps va se réénergiser et prendre une vie et goûter à cet instant-là. C'est comme si, à quelque part, et mon corps, et mon esprit, et mon cœur, tous sont contents. C'est comme si tout le monde était content, là, de cette expérience-là que je viens de vivre et que c'était pour le meilleur de moi. C'était vraiment pour l'expérience. Je ne sais pas si vous cachez ce que je veux dire par là. C'est vraiment, vous comprenez le sens profond de toutes les expériences. Plutôt que d'y aller, dire, il faudrait bien que j'aille nager ça fait longtemps que je n'ai pas été faire de l'exercice, ça me ferait peut-être du bien. Ce ne serait pas de le faire dans cette optique-là, le faire vraiment dans l'esprit de l'expérience. De dire, oui, je vais aller nager, j'ai envie de ressentir, j'ai envie de vivre cette expérience-là et de la vivre. Ça fait que mon attention, plutôt que d'être portée dans le passé et pataugée dans nos bébites, puis dans l'inconfort, dans nos malaises et tout ça, ou encore de s'évader, d'aller dans la peur, l'angoisse, le futur, on vit l'instant présent. J'ai dit, tiens, tiens, je pense que je vais me donner un défi, appelons-le comme ça, parce que ça voit partie que le défi du jour, je me suis dit, si je partais ma journée déjà en décidant de l'expérience que j'ai le goût de vivre et de ressentir chaque jour, c'est pas obligé d'être quelque chose d'extravagant, ça peut être quelque chose de super simple. Comme je parlais, juste le fait de nager, juste le fait de... Puis, tu sais, d'aller prendre une marche, toi, OK? J'aime beaucoup marcher ici parce que le décor, je sais pas si vous voyez déjà avec les couleurs, regarde en arrière, l'arbre, c'est beau, les couleurs, les oranges, les rouges, les jaunes, les transpercés de vert, c'est superbe, la nature est extraordinaire. Mais marcher pour marcher parce qu'il faut marcher puis quand tu as la tête pleine puis que tu es envahi, t'apprécies pas vraiment le moment. Tandis que là, de dire avant de partir, de me mettre dans l'état de dire, bon, j'ai envie d'aller vivre l'expérience, de faire cette marche-là pour vraiment me remplir de toute cette beauté, de... de... bon ici, on est tellement bien, de me laisser imprégné de tout ça. Donc, de revenir dans l'instant présent et le moment présent. Puis ça, ça me fait penser à mon livre, justement, sur « Devenez maître de votre plaisir » grâce à 50 scénarios de gris où c'est exactement ça, en fait, ce livre-là. C'est de, par des scénarios, par des mises en scène, comprendre comment revenir dans l'état d'habiter cette sensation, cette expérience dans la relation, relation avec l'autre, dans la relation sexuelle aussi, que ce soit pas juste une expérience sexuelle, une expérience de relation et relation sexuelle en même temps. mais pour être capable de l'apprécier, je dois me mettre dans cet état de réceptivité, d'expérience, de ressenti, de sensation. En fait, quelle est l'expérience? Quel est le ressenti que vous avez envie d'expérimenter, que vous avez envie de vivre dans cette relation-là, dans cette relation sexuelle-là? C'est ça, dans le fond, qui est à préparer, anticiper, pour dire, je sais, je l'ai déjà fait, qu'est-ce que j'ai le goût de vivre, un peu comme l'eau tantôt, d'aller me baigner. Je me suis déjà baignée, j'ai déjà vécu cette expérience-là, je sais ce que ça va faire. J'y vais pour quelle raison? J'y vais parce que j'ai envie de ressentir, prenez conscience de ce que vous avez besoin de vivre et de ressentir comme expérience. Fait que c'est ça. Moi, je me suis acheté un petit livre et je vais commencer à noter à partir d'aujourd'hui. Ça vous tente-tu de le faire avec moi? Si vous dites que vous le faites avec moi, je suis prête à tous les jours ouvrir ma caméra sur Facebook et à vous partager au quotidien mes expériences. Mais je veux savoir si vous embarquez avec moi. Achetez-vous un petit livre, un petit calepin, prendre ça en note. Aujourd'hui, c'est quoi l'intention d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre comme expérience? Et hier, je l'ai noté, hier, l'expérience que j'ai décidé de vivre hier, c'est que je rencontrais pour la première fois les parents de ma bruit, d'une de mes bruit. et ça aurait pu être par obligation, ça aurait pu être au moins, OK, on va aller les rencontrer, ça va faire plaisir, ça va faire... Non, ça a été, j'y vais pour l'expérience, j'y vais pour voir comment je vais me sentir, comment je vais ressentir cette relation-là, comment ça va se passer dans l'interaction. Donc, ça a fait que tu sors de l'attente et que tu vis un moment beaucoup plus agréable. Ça a été fantastique ton expérience, j'ai adoré ça. Aujourd'hui, ce que je me suis donné aujourd'hui, c'est que j'ai justement envie d'aller prendre cette marche où je n'y suis pas allée encore, je m'en vais faire ça, où consciemment, je m'en vais m'imprégner de toute cette beauté parce que c'est ça l'expérience que j'ai envie de vivre, que j'ai envie de ressentir, d'en profiter pendant que c'était des belles couleurs encore et que c'est extraordinaire, que c'est fantastique. Fait que sur ce, à suivre, je vais voir dans vos commentaires si vous me suivez, s'il y en a quelques-uns qui embarquent avec moi dans ce défi-là à se connecter, à soi, se reconnecter, mais par l'expérience. Fait que pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Comment ça se passe pour vous? Racontez-moi ça. OK? Ciao! Ciao! Ciao!